Ok les amis c'est samedi, c'est samedi, ouf je vais me casser la figure, c'est samedi, qu'est-ce que j'allais vous dire, on est, il est un petit peu tard parce que, enfin il est 10h, il est pas tard mais je vais prendre mon petit déjeuner que maintenant parce que on avait beaucoup de choses à faire ce matin, les aléas de la vie de chacun font que en fait le cours de musique d'Elena a été reporté à ce matin. Enfin ça tombait super mal parce qu'en fait Babou est malade, donc d'ailleurs il a quitté le lit conjugal encore une fois cette nuit et il est parti dormir tout seul de son côté pour éviter de m'embêter avec son nez qui coule. C'est drôle parce que la plupart du temps ce qui l'embête c'est la toux et cette année on est axé sur le rhume, enfin sur le nez, bon tant mieux c'est pas les deux parce que sinon je pense qu'il serait encore plus mal. Donc du coup ce matin à 9h30 Elena elle avait son cours de musique et quand il n'y a pas école on se réveille entre 8h30 et 9h15, ça fait très juste au niveau timing. Donc moi j'avais prévu d'y aller et de laisser Babou ici pour qu'il soit tranquille, même si voilà je lui avais dit déjà hier soir, tu sais si tu y vas tu seras plus tranquille en fait à attendre que le cours soit terminé plutôt que de rester ici à faire tout ce qu'il y a à faire à la maison. Et je savais très bien que s'il restait ici il n'aurait pas eu l'énergie pour s'occuper de ce qu'il fallait faire ici et du coup moi ça me stressait un peu parce que je me disais ce matin je vais y aller et puis quand je vais revenir il faudra que je fasse ce qu'il aurait dû faire et pas pu faire en fait. Donc bon moi je suis contente parce qu'il m'a dit laisse tomber j'y vais, moi j'étais prête à y aller et tout. Donc du coup il est parti la déposer et ce qui fait que moi je me suis occupée de tous les trucs, la vaisselle, machine, étendre, ranger, le lavage de nez de Noémie parce que ça c'est un truc, le lavage de nez des petits c'est quelque chose qui est, c'est tout un art. Voilà donc si vous n'avez pas encore d'enfant ne vous inquiétez pas vous allez réussir à le faire mais c'est tout un art. Voilà donc à la maison ça a toujours été mon travail, c'est une torture, je déteste faire ça mais je suis efficace donc ça va vite et quand ça va vite c'est toujours moins stressant pour le parent et l'enfant. Donc du coup je me suis occupée du lavage de nez de Noémie et Babou n'aurait pas pu le faire parce que voilà il n'est pas habitué à le faire tout simplement. Donc je m'en suis occupée, j'ai toujours les yeux rouges, j'ai le nez qui commence un petit peu à couler alors j'espère que pour moi ça va rester à ce stade là. La plupart du temps ça reste à ce stade, je suis quelqu'un qui tombe très très peu malade, la dernière fois que j'ai été malade je ne sais plus en fait, je ne sais plus, je suis rarement malade donc tant mieux et j'espère que ça va juste rester au stade de nez qui gratte et qui coule un petit peu. Voilà et là donc du coup maintenant que j'ai terminé mes tâches ménagères, je vais prendre mon petit déjeuner, voilà et je suis contente parce que je vois qu'il y a un rayon de soleil qui est en train d'arriver. Il nous avait annoncé une journée noire aujourd'hui et on dirait que le soleil a envie de percer, vous voyez ? Voilà le soleil est en train d'arriver donc je suis contente pour ça. J'aurais bien aimé cet après-midi faire un petit tour dans le jardin pour m'occuper de ma fraiserie, de notre fraiserie mais je ne sais pas, ah non, non je ne peux pas. Cet après-midi je révise et oui je révise, je révise assidûment alors Babou se moque souvent de moi parce que je révise mais pour être honnête avec vous, non je vous en parlerai quand je ferai le bilan de la formation mais je vais réviser donc cet après-midi, j'ai révisé hier, je réviserai cet après-midi, je pense que je réviserai un petit peu demain, pas les mêmes parties du coup et puis voilà. Bon sur ce je vais vous laisser, je me rends compte que j'ai vachement blanchi déjà quoi, c'est un truc de fou comment on blanchit vite quoi, dès qu'à plus de soleil on perd nos couleurs, c'est très drôle. Bref, bon je vous retrouve plus tard, je vais aller manger mon pain-beurre confiture. Babou elle prend soin de moi, elle me fait une petite inhalation. Ouais, il ne faut pas faire trop souvent ça. Une petite inhalation, ouais, je crois que ça fait genre, je ne sais pas combien de derniers que je n'ai pas fait ça. Bah écoute, ma dernière aussi je ne sais pas. Mais là j'ai le nez tellement bouché, qu'il dit là, retestons ce truc quoi. Voilà, on va tester quoi, hein. Pareil que c'est bien. Ouais, c'est assez bon pour les voies respiratoires. Pareil que c'est bien. Pour la sinusite. Ouais, pour les sinus quoi, voilà, on y va quoi. Ha ! Elle a des bouffles ? Ha ha ! Je vais aller me cacher, hein. Toute à l'heure. Toute à l'heure, on est venus. On ne peut pas venir, c'est intéressant, c'est caché de ses prêtes. A tout à l'heure, les filles. N'oublie pas de laisser passer un peu d'air si tu as besoin. Je vais pas mourir. Non mais c'est important, c'est pour pas que ça te brûle les sinus quoi. Ah ok. A tout à l'heure, dix minutes max. Bah tu me réveilles. Ok. Je suis sorti de mon sauna. Hop, pardon, j'ai le ok. Ah, je vais éteindre le son de la télé, le biathlon à recommencer. Sur la chaîne d'équipe et le ski alpin aussi, la chaîne d'équipe, ils ont racheté les droits de la Coupe du Monde de ski alpin. Donc avant, ça se regardait sur Eurosport. Ça se regarde sûrement toujours sur Eurosport. Mais là, pour les fans de ski, Alexis Peinturo, il y a Fèvre et tout ça, et tout ça, tous ces mecs-là. Il y a la Coupe du Monde aussi sur la chaîne d'équipe. C'est vraiment une super chaîne, la chaîne d'équipe. Il faut dire ce qui est. C'est gratuit. C'était un pari risqué quand même. De proposer du sport, une chaîne 100% sport, gratuit, c'était très risqué. Au début, la chaîne d'équipe, ils ont commencé surtout avec le foot. Et maintenant, ils se diversifient, mais à fond, quoi. Il y a du football américain. Il y a plein de sports divers. Il y a beaucoup, beaucoup de foot aussi pour ceux qui sont fans de foot. Il y a même la Coupe du Monde, Copa America. Je ne sais pas quoi. Ah, j'ai le ok. Ok, je vous reprends après. Mais vraiment, la chaîne d'équipe, si vous n'avez pas l'habitude de la regarder, cette chaîne, regardez-la, quoi. Le sport gratuit, ça permet de découvrir plein, plein, plein de trucs. Oh là là, c'est vraiment bien. La fourche nous a envoyé un petit colis spécial Noël. Bon, on est très, très content. J'essaie de ne pas éternuer durant cette magnifique séquence. De toute façon, l'éternuement n'est pas quelque chose de contrôlé. La seule chose qu'on peut un peu contrôler, c'est l'éjection. J'ai fait passer le ok. L'éjection que tu peux produire lors d'un éternuement. Effectivement, c'est vrai, les postillons. C'est ça. Vous avez un rayon Noël. Il y a un rayon spécial Noël, bien évidemment. De toute façon, il y a plein de rayons. Et sur le rayon Noël, c'est la saison, c'est très fourni. Et ça... Mais qu'est-ce que tu viens faire là ? Tu viens très bien. Non mais un jour, elle va dire « Ok, les amis, c'est l'eau. » Ben, nous l'a déjà dit une fois. Ouais, donc on a reçu pas mal de produits de Noël. Que ce soit du comestible, du... Comment dire ? J'ai eu des petites paillettes aussi pour... Des petites paillettes biodégradables pour le maquillage de Noël. On a eu aussi un petit... Un papier cadeau, vous savez, en tissu, là. Comment ça s'appelle encore ? Le Fujuki Shippiku Shippukoi. C'est un truc japonais. Ça, c'est vrai que c'est assez tendance. C'est assez tendance de faire des paquets cadeaux. Non mais c'est... Mais Elena, elle s'incruste trop. Et après, j'aurai trop de travail. Elena ! Arrête, parce qu'après, il faut que je fous, t'es pour... Parce qu'on n'a pas besoin que tu sois affichée sur Internet. Ouais, c'est bon. Petite bière de Noël, petite truffe de Noël. Il y a plein de choses dans le rayon Noël. Et aussi, on l'a déjà dit plein de fois, mais il y a un rayon vegan aussi. Oui, et il est quand même assez étoffé. Ouais, voilà, voilà. Vous n'avez pas autant de choses que sur Amandégan, parce que sur la fourche, vous n'avez pas de produits frais. Mais là, par exemple, en épicerie, ils ont le faux gras, ils ont plein d'autres trucs. Oui, des trucs végétruf. Des trucs, voilà, des trucs végés qui sont, du coup, secs, qui ne sont pas conservés au frais. Parce que la fourche, ce n'est pas de la livraison de produits frais. De toute façon, ça viendra un jour. Ça viendra peut-être un jour. Pour l'instant, c'est que de l'épicerie et c'est livré. Épicerie et cosmétique. Enfin, il y a beaucoup de trucs. Il y a des trucs de la maison, des machins. Parce que là, on parle de trucs alimentaires. Mais le rayon beauté, produits de beauté et produits pour la maison, entretien et tout ça. Il y a même un peu de linge de maison. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Bref. Très, très rempli. C'est vraiment bien. En tout cas, est-ce que tu peux nous dire, toi, Babou, en 30 secondes, est-ce que tu es arrivé à expliquer en 30 secondes, pourquoi c'est bien d'être qu'il y a en la fourche ? Non, 30 secondes, là, vu que je suis mal, je vais essayer. Essaye. 30 secondes, top chrono. C'est une épicerie bio en ligne qui est magnifiquement bien fournie. Les prix sont les plus bas du marché parce que vous pouvez me faire confiance au niveau des prix. Je ne vous arnaquerai jamais là-dessus. C'est moins cher qu'Abiocop, c'est moins cher que sur tous les sites concurrents. C'est moins cher que peu importe où vous voulez. Vous avez un abonnement à payer, certes, pour accéder à ces prix-là. Mais votre abonnement est moins cher via notre code promo. Et en plus, votre abonnement permet à une famille en précarité d'avoir... T'as regardé le temps ? Parce que 30 secondes, il faut regarder le temps. Non, tu me stresses. D'avoir un abonnement offert. Ça, c'est très important. Un abonnement acheté, un abonnement offert pour les familles les plus précaires, les plus modestes. Ça, personne d'autre ne le fait. Et aussi, ils emploient, et c'est français, des jeunes en réinsertion, des jeunes en difficulté à Paris, en Seine. Bref, à Paris, je ne sais plus où exactement. Les prix, est-ce que j'ai dit que les prix étaient les plus bas du marché ? Je ne sais pas, mais vous pouvez réduire la vitesse quand vous écoutez cette vidéo. Est-ce que j'ai fait les 30 secondes, là ? J'ai dû dépasser. C'est pas loin, je pense. J'ai réussi mon pari. Je pense. Donc voilà, vous allez sur la fourche. Notre code promo, c'est Juliana 20. Vraiment, allez-y. Si vous êtes très grand consommateur de produits bio, vous gagnerez. Nous, on l'a recommandé même à des proches. Ouais, ouais, ouais. Ça vaut le coup si vous achetez souvent des produits bio, passez par la fourche parce que ça vous reviendra très vite bien moins cher qu'en magasin bio. Exactement. Après, si vous ne consommez pas du tout de bio, voilà, vous n'êtes pas concerné. Si vous n'avez pas, ça ne vous intéresse pas. Mais en même temps, ça te permet d'accéder à du bio franchement beaucoup moins cher. Et puis si, comme on l'a déjà dit, si vous êtes en situation de précarité, en plus, ça ne vous coûtera rien. Vous pouvez demander, effectivement, à avoir l'abonnement offert. Il y a un petit formulaire à remplir, tout ça, tout ça. Bon, vous avez en barre d'infos le lien, le code promo et tout et tout. N'hésitez pas. J'ai faim, là, ce n'est pas midi, ce n'est pas midi. Il suffit de faire chauffer, on a des restes ce midi. Alors, il y a qui dans ton porte-bébé ? Ton petit bébé ? Comment elle s'appelle ? C'est un garçon ou une fille ? Une fille. C'est une fille, comment elle s'appelle ? Elle s'appelle... Ah, tu n'as pas choisi encore ? Anna. Anna ? Oui. Ok. Bon, vas-y, je te laisse faire ta promenade. Bonne promenade. Amusez-vous bien, toutes les deux. Et au fait, on a appelé un gars pour préparer le store, là. C'est bon, c'est en cours et ça ne coûtera que dalle. Je pensais que ça allait coûter super cher, c'est pour ça que j'avais fait traîner le truc. En fait, ok, Olivia. En fait, il y a trois lames à changer et il va mettre des lames en alu pour que ce soit plus solide. Rappelez-vous, pour ceux qui ont loupé l'histoire, c'est que le store s'est pété totalement. Totalement pété, une lame s'est pété. Donc, ils vont enlever les trois lames du haut qui sont les plus proches du moteur. Il va nous mettre des lames en métal, là, en alu, je crois quoi. Et il m'a dit, ça ne coûtera pas... ça coûtera une centaine d'euros, quoi. Donc, bon, les artisans, quand ils disent une centaine d'euros, moi, j'ai bien compris comment ça marchait dans leur tête. Une centaine d'euros, ça peut être 110 euros comme ça peut être 170 euros. Donc, voilà, ça sera entre 100 et 200. Et je pensais que ça coûterait beaucoup plus cher que ça. Du coup, j'ai fait traîner, traîner, traîner dans ma tête. Et j'ai même appelé l'assurance. C'est inclus dans notre assurance parce que nous, on a pris une assurance habitation. Vraiment tout risque, quoi. On a vraiment tout, tout qui est assuré. On a dommages mobiliers et immobiliers. Là, c'est vraiment les trucs... Il y a tout, tout qui est assuré. Si je fais tomber l'appareil photo par terre et qu'il se casse, il me le rembourse, etc. Mais sur chaque sinistre, tu as une franchise, tu vois. Et là, notre franchise, en fait, nous, elle est de 150 euros, si je ne dis pas de bêtises. Donc, en soi, ça ne servait à rien de faire passer l'assurance là-dessus. Voilà, donc l'artisan va nous changer ça la semaine prochaine. S'il veut bien venir, parce que ça, c'est aussi un gros souci avec les artisans, avec les mecs du bâtiment. C'est qu'ils te disent, je peux vous faire ça la semaine prochaine. La semaine prochaine passe, personne n'est passé. Vous savez, je pense, vous êtes, je pense, aussi familier de ce genre de situation. Sauf si vous avez chez vous un chéri avec ou sans oeuf qui bricole beaucoup et qui peut tout faire. Mais si vous êtes comme nous, zéro bricolage, et que vous devez donc appeler des artisans pour... Peu importe, vous savez que les mecs, ils ne sont jamais à l'heure. Peu importe les régions du monde, enfin les régions de France, pardon. Dans le sud, à La Réunion, à Perpignan, et maintenant à Angers, même quand on était à Nantes. C'est partout pareil. Les mecs, ils ne sont jamais à l'heure. Et quand ils te disent, je passe vendredi, ils ne passent pas vendredi. Ils t'appellent, ils disent, ah, je n'ai pas eu le temps de passer, je passerai la semaine prochaine. Ok. Voilà, c'est la beauté du BTP. Voilà, mais bon, fin avec, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? La séance photo... Moi aussi, je te prends en photo, t'as vu. Olivia, toi, tu regardes Eléna. Eléna, c'est la photographe. Elle place sa modèle. Voilà, la séance photo est terminée. Maintenant, Eléna, elle est en mode geekage, computering. Donc, elle écrit sur l'ordinateur depuis quelques semaines. Avec un modèle là, et hop, elle suit son modèle et puis elle tape sur l'ordi, quoi. C'est elle qui nous a demandé, hein. Ça fait quelques semaines, elle nous a dit, eh, papa, maman, je veux écrire sur l'ordinateur. Voilà. Et Olivia, elle est en train de faire des gaufres avec Vivo. C'est rigolo ? Hein ? J'aime bien mettre ça dans le baud. C'est quoi que tu mets ? C'est de l'eau ou c'est quoi ? C'est quoi dedans ? C'est du lait. Du lait ? Et vous faites quoi avec maman, là ? Bah, on fait des gaufres. Des gaufres ? Oui. On fait des gaufres. Des gaufres ou des gaufres ? Des gaufres. Des gaufres. Vas-y, mais... Allez. Tout. Wow. Merci. Tu as rien à aimer. Ça serait bien. Oh. Merci. Merci.